Bonjour, bonsoir à tous, on est de retour sur Final Fantasy XII. Donc, comme j'avais dit en off, je me suis entraîné un petit peu parce que j'ai galéré dans le dernier épisode. J'ai... Alors, je suis même pas certain en fait de ce que je vais faire. Parce que j'allais dire, j'ai changé d'avis, mais je sais pas. Est-ce qu'on leur attribue pas une classe jusqu'à ce qu'ils le font à 100% ? Je suis en train de me demander. C'est peut-être mieux. En fait, je pense... Ah, ça pourrait être cool comme ça. C'est genre, Yuna garde la même classe du début à la fin et les autres halterdes en faisant des classes que Yuna ne fait pas. Allez, on va faire comme ça. On va faire comme ça. C'est un petit peu compliqué à se rappeler, mais c'est pas... Je vais mettre Yuna en tireuse, qui est sa classe de base. Parce que c'est la première de la liste, simplement. Ok. Pendant ce temps, Riku... ... va rester chanteuse. C'est la classe la plus basse pour elle. Payne... ... pas tireuse, du coup. Payne voleuse. Ça reste toujours chanteuse, tireuse, voleuse, mais bon, on va se contenter pour l'instant. J'avais pas fait Payne voleuse, juste avant ? J'ai cru. Si, mais elle a pas récupéré assez de... ... pourcentage pour que ça soit vraiment signifiquant. Signifiquant. Je suis... Allez. On va arrêter de parler anglais. Donc je me suis entraîné la route des Mikoro. C'était un endroit où je pouvais cliquer facilement. On va toujours pas aller à Bessay et aux Anarchons. Peut-être dans cet épisode, mais pas tout de suite. Parce qu'il faut que j'aille au désert de Bicanel. Les fouilles du désert. Maintenant que vous avez la lettre de recommandation d'Aguipel, vous allez pouvoir participer aux fouilles. Allez aller montrer à Nadala. C'est ce que je suis censé faire. On en a à 15% de scénario du court début de... Début de... Début d'épisode. La plupart ont continué, mais... ...une handful d'all-beds vivent encore ici aujourd'hui. Ils disent que de nombreuses maquinas se trouvent sous les sands des déserts. Laissez le trail blazing à moi ! Ok. Hum... Je ne pense pas que la sand dune dune était là. C'est du sap, ça bouge. Là, je la suis. On va avoir des combats, je pense. Je n'ai pas regardé la... Bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Euh, je n'ai rien dit. Enfin, si, ça a l'air d'aller. C'est juste qu'il m'a one-shot Riku avec un croc fatal, donc une attaque de... ...une attaque mort, quoi. Mais euh... Le truc, c'est qu'il est mort en deux coups, quand même. Ce qui est mieux qu'à... ...qu'à l'Agnath. Voilà. C'est rapide. Ça va être chiant de moi que c'est les chanteuses pour chacune d'entre elles, je pense. Parce que c'est une classe qui n'a pas l'air de trop pouvoir se défendre pour l'instant. Si ça se trouve avec les autres compétences qu'elles pourront apprendre, ce sera mieux. Ouais, l'objet, c'est qu'ils ont des devoclés pour l'instant. Ça marche en l'air, celui-ci n'a pas l'air. 49-52, Payne fait vraiment mal, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a de la prochaine fois ? Ah, au fait, je ne sais plus du tout où j'ai lu ça. Non, pas dans ce sens-là, Yuna. Je ne sais plus du tout où j'ai lu ça, mais apparemment, c'est normal que Yuna parle en japonais des fois dans les débuts de combat. Parce que c'est quelque chose qu'ils ont voulu mettre pour le remaster, et c'est vraiment les doubleuses originelles de Yuna, Riku et Payne... Non, pas originelles, pardon. C'est les doubleuses anglaises, version américaine, pardon, de Riku, Yuna et Payne, qui disent des fois des phrases dans japonais. C'est pour ça que je disais que leur voix originel ressemblait, parce que ce n'était pas leur voix originel en fait, c'était bien leurs doubleuses anglaises. C'est intéressant comme choix. D'ailleurs, je ne sais même pas si... Je pense que oui, je pense que oui. Dans ce jeu, il y a l'option de mettre les joueurs japonais. Je l'avais vu, je crois. Je ne veux pas le faire, mais... Métamorphose complète abrégée, ATP semi-actif. Ça, ça peut être intéressant en vrai. Les jeux mettent ça, parce que c'est vrai que des fois c'est un peu chiant de choisir ses menus et que... C'est bien d'avoir un jeu très très dynamique, mais des fois je ne suis pas certain de ce que je vais choisir dans mes menus et le jeu, il continue à m'attaquer. Donc on va voir. On marche loin là quand même, Riku. Je me disais aussi, c'est une longue zone. Et Riku qui court toute seule. Riku, vous savez la route, n'est-ce pas ? Riku, est-ce qu'on est dans des problèmes ? Riku, est-ce qu'on est dans des problèmes ? Riku, est-ce qu'on est dans des problèmes ? Ha 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 ! On doit bien avoir une sphère de sauvegarde. Ok, pas quoi. C'est con comme mort pour seul qu'a sauvé le monde. Je sais pas, je suis pas capable de traduire ce qu'il a dit. Je vais bien choper Emmanuel Delbed en ayant écouté ça, non ? Je sais que les deux derniers mots c'était là-bas. Emmanuel Delbed 16, ok. Comment je vais faire ? Il dit qu'ils ont dû移er le camp afin d'éviter le sandstorm. On pourrait avoir cherché pendant longtemps et on n'a jamais trouvé. J'ai trouvé ça ! Oh ! Qu'est-ce que ? Il semble qu'il y a un grand sandstorm qui arrive ! Hum, c'est probablement trop grand pour l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Je pense qu'on ne va pas partir de façon dont nous venions. Ok. De toute façon, on est venu pour faire des flouilles. C'est toi, Nadella ? Non, c'est pas toi, Nadella. On pourrait pas se déplacer dans le désert sans ces... Un peu d'un truc. Ouais, je ne suis pas capable d'être dans l'espace. Si je cherchais Nadella, elle est partie en inspection, elle ne va pas tarder à revenir. Super. Il y a plein de machines antiques. On fouille dans le désert. Comment je vais le faire ? À qui je dois parler ? Ça va pas l'air d'avancer comme ce soit. Je suis le seul marchand sur cette île. On fouille un peu. Effectivement, je peux pas retourner au vaisseau. Ça me fait penser que d'ailleurs, quand je retournerai au vaisseau, il faudrait que j'aille boire à Roacca. Pour lui acheter un petit peu, surtout que j'ai perdu des codes phoenix là. Nous mettons toute notre énergie dans l'exploration de cet immense désert. Actuellement, nous ferons la partie sud, la partie au reste, la partie centrale. J'imagine que ce sera une info qui pourra m'être utile quand je chercherai des trucs en particulier. Aïe, mais bon, j'ai parlé à tout le monde. Vous avez vraiment envie de vous perdre dans le désert ? Ok. J'ai le déshydraté en moins de deux. Elle est là où elle est arrivée, si j'ai bien compris. Ah, mais c'est Lina ! Une tempête, il manquait plus que ça. Ils ont vraiment donné le même skin que ma championne de Blitzball devant mes jeux. Pourquoi je dirais non ? Oh, donc vous êtes les nouveaux gars. C'est nous ! C'est bon de vous rencontrer. Hmm, je pense que le High Summoner est un peu plus fort. Alors, ne pas attendre un traitement spécial. C'est bien. Alors, allons-y. C'est là ! C'est là ! C'est là où nous sommes. Et ici, c'est là où vous êtes. Oh, mais c'est trop loin ! Nous allons vous envoyer là-bas par hover. Allez parler avec le pilote. Ok. Je ne sais pas si c'est euh... Genre, j'ai une mission et je vais la faire et c'est mini. Ou alors il faudrait que j'y retourne souvent... ...commer une pièce détachée. Passer le désert au peignot fin à la recherche d'une pièce détachée et ramener-la à Nadala. Est-ce que c'est quelque chose que je pourrais faire souvent ? Parce qu'apparemment, c'est comme ça que j'obtiens les... Manuel Albed. Vous avez obtenu l'autorisation, bienvenue à bord. Vous allez essayer la partie Ouest pour commencer. Un petit peste. En fait, il faut se raccompagner une piquette. Il n'est pas très poli mais il ne mord pas. Salut Poupée, j'espère que vous aimez transpirer. La robe de Yuna a fait euh... Un petit bug. Passer le désert au peignot fin à la recherche de trésors ou aux aidants des indications de la carte. Donc la croix blanche, c'est un trésor. La croix jaune, c'est une pièce détachée. Et ça, c'est l'over. On va voir les trésors. Il est toujours de travailler trop longtemps sous le sol du désert. Revenez au over avant la fin d'étant indiqué en bas à droite. Si vous aimez pas trop du over, au piquette me rappellera l'ordre. Attention, on peut vous faire doubler par les éventuelles coupures. Moi, je veux les trésors. Ouais, si c'est ça les trésors, je tiens au cul. En fait, je serai un peu des sorins. J'imagine que le temps ne découle pas quand on est en combat. Qui est ton Riku ? Ça m'arrange en combat, ça me fait progresser mes persos. Je n'ai pas vu quelles compétences je vais choper avec Riana d'ailleurs en tant que... Tiens Maxi, elle est pas le perçante. Ok, je n'ai pas vu si ça faisait beaucoup plus de dégâts que ce qu'elle a fait tout à l'heure. Ok, elle est bien loin de paye. Ok. Des features x2. On est arrivé à la moitié du timer. Et... Elle a l'air de faire du 49, et quand j'ai fait la balle perçante, elle faisait du 55. Donc c'est... Peut-être que ça servira plus tard avec les ennemis un petit peu buffés. J'aurai coupé. J'aurai coupé. Je ne sais pas de quoi dire. On a largement le temps de faire tout ça en fait. Je vais prendre d'abord la... C'est pas mal. C'est pas mal. Parce que j'ai peur que le... Prendre la pièce détachée, ça me finisse direct la mission en fait. On aurait dû commencer par attaquer le... Je pense. Ouais, parce qu'il est capable de faire trop fatal, allez-y. C'est juste pour moi de tango. Bye. C'est bien s'il fonce dessus. Fais-y. Just what we needed. You're good. What did you expect? Hmm... Don't let it go to your head. But you did do a good job. Here. Your reward. Yes! Thank you. Okay, c'était juste ça du coup. Sanji. Grand débutant, vous avez développé la palette Blackout. Et vous avez gagné Elixir. Okay, c'était pas... You're here today? You know the drill. Head over to the... On va le faire encore une fois. Juste pour voir s'il y a moyen de récupérer... Un... Puis c'est assez court au final, donc... Elle est pas trop loin. Ah, on a des concurrents en effet. Je sais pas si j'ai une pièce en particulier à ramener ou je pourrais faire ça un petit peu ce que je voulais sur celle-là. Pour préciser. Putain, ça me donnerait limite envie de laisser Payne en veleuse hein. Intéressant comme dégâts. Youpi, un trésor. Ah. J'ai déjà l'impression que j'aurais pas de manuel d'Elbet. C'est vraiment intéressant comme en fonction de l'action qu'on fait, ça repousse euh... La barre d'action du perso ou pas. Ah bah il a trouvé deux, lui. Moi j'aurais trouvé qu'un et c'était nul. Ah bah il a trouvé la pièce. D'accord, il plaisante pas à les concurrents hein. Le truc avec une chanteuse c'est vraiment qu'on se limite à... Bon. C'est beaucoup plus safe comme combat mais on se limite plus quoi à deux seulement personnellement des dégâts. Je pense que les mages noirs pourraient très bien faire l'affaire aux mages blancs aussi. À la place. Mais... On va rester sur la technique de vraiment maxer tout le monde quoi. Enfin toutes les classes. C'est sûr. Ah j'abandonne pas, c'est juste qu'il n'y a plus rien. Ah c'est un échec ? Bon allez. Je reste pas sur un échec. Je vais essayer de voir si jamais... Oh bah voilà. Si jamais je trouve le trésor tout de suite comme j'allais dire. On va. C'était quoi ça ? Je vais nous identifier un peu. Oversoul. J'ai remarqué que... Ça arrive souvent dans les combats et que ça rend le... Cet ennemi là beaucoup plus résistant, beaucoup plus fort. Ça m'a causé pas mal de problèmes pendant que je m'entraînais d'ailleurs. Parce qu'ils ont fait sur un ennemi et je m'en étais pas rendu compte et... J'ai gâché je crois... 4 ou 5... 4 ou 10. En disant je comprends pas cet ennemi, d'habitude je le vois beaucoup plus facilement que ça. Et là c'est pareil quoi. Ah bah c'est lui il est mort. C'est déjà ça. Et lui il est bien plus sexuel. Il est toujours obligé de passer. Et bon. Je suis prête pour plus. Ouais. J'ai pas vu la flèche de l'autre donc il devrait pas se diriger là. Le chocobo il devrait se barrer. Il s'enfuit du temps le chocobo. J'ai vraiment pas le temps de faire quoi que ce soit. Je sais pas si je suis censé d'ailleurs... Est-ce que c'est genre... Je suis censé tuer l'ennemi avant que le chocobo s'enfuit. Et c'est fini. Ou alors je suis censé attaquer le chocobo après avoir attaqué l'ennemi. Je pourrais pas attaquer un chocobo. C'est pas cool. Ah. C'est délant. J'ai pas commencé le combat comme ça. C'est pas cool. Ah j'ai récupéré une dizaine de plus de Phoenix. Je sais pas comment. C'est peut-être quelqu'un qui me l'a donné. J'ai pas fait gaffe. J'ai passé... J'ai passé 20 minutes ici alors que... T'as pas franchement besoin. What? C'est quoi ça? Pardon? J'ai vu la flèche j'ai cru que c'était le concurrent en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais pas le battre c'est ça? Je vais me taper à game over. Il a pas l'air de m'attaquer. Tu es 5! Qu'est-ce que c'est que cette année? Qu'est-ce que ce jeu? Il met des ennemis comme ça d'un coup? Non c'est pas ce que je voulais faire avec moi. T'as pas fini. Ok. Au moins je l'ai pas perdu. Alors moi c'était pas un game over. Aller retournons au vaisseau. Je ferai sans doute ça en off Histoire de choper les manuels d'Albet Comme je disais On a vu à quoi ça ressemblait C'est un petit mini jeu Je vais retourner voir OAK Comme je l'avais dit Parce qu'il parait qu'il faut lui payer Ses 100 000 gil Il y a moyen qu'ils vendent son matériel un peu plus cher que le barman Ah ils vendent un peu moins cher que le barman J'ai dépensé tout mon argent sur les potions plus Mais ça me servira Et ça lui fait moins d'argent dépensé De toute façon les gilets je pense que j'ai moyen de les gagner très rapidement Avec les voleuses et tout ça Je suis pas trop inquiet par rapport à ça Ça va beaucoup de choses Alors le plan ensuite c'est d'aller à Bevel Tu te souviens qu'on a une chasse de sphère ? Oui oui Alors Bevel on a juste à parler à quelqu'un il me semble Bevel reste au cœur de Sphère Même aujourd'hui C'est aussi le lieu où j'ai été Je pense que ça fait que c'est mon territoire Mais je ne peux pas dire que j'ai beaucoup de mémoires Je m'étonne Tu t'es marié ici Yuna Tu te souviens ? Oh oui Ah c'est trop cool Oh la la J'ai tué combien des moines comme ceux qui gardent rentrer là ? Ok je peux passer sans qu'ils ne me disaient rien Je peux spécialement lui de leur parler Tu m'étonnes ils doivent être contents de voir Yuna les prêtres des Yevans Oh Le High Summoner Je vois que vous avez décidé de rejoindre le nouveau Yevans You do us much honor my lady Lord Brasca May he rest in peace Would be proud I will summon the Praetor immediately I beg your leave C'est pratique je vous rencontrer Je veux juste passer Of course he isn't he We should leave Hey what's the matter Yuni ? Well you see there was this arrangement with the son of the chairman of New Yevans I turned the offer down but I thought it'd be kind of awkward Yuna ? Hmm ? You're probably right Let's go Huh ? No ! Wait ! Uh ! Wait ! Uh ! Hey ! Oh ! Huh ! On a trop tard pour ça On a trop tard pour ça As did his son the Praetor As did his son the Praetor They were trying to take too much power We had to ask them to leave Now the younger members run the party By mutual consensus of course I'm sorry to hear that So you see lady Yuna It is not I that was meant to marry the high summoner Oh ! My ! Not that we wouldn't appreciate your support On the contrary You'd be most welcome I understand if your feelings toward Yevans are mixed But I would hope that you could put that aside and join our cause The world is changing And there are many who are finding it difficult to keep up New Yevans wishes to help those who feel lost in the winds of change If you'll excuse me there are matters which require my attention Oh ! And should you come across any spheres of Spiris past Please do let us know My lady Payne a connait trop de gens j'ai l'impression quand même So what do you think ? What ? Payne ? I think I've heard enough What now ? Voilà Je suis assez d'accord avec Payne sur ce coup Voilà on avait rien de plus intéressant à faire C'est juste C'est important Que je vois chacune de ces scènes Y'en a certaines ça me fait plaisir parce que je revois des anciens persos Des anciens PNJ que c'est sympa de leur rediscuter Persos comme lui c'est un nouveau On comprend un petit peu plus ce qui se passe sur le scénario mais en soit c'est pas si intéressant que ça Mais il faut que je le fasse pour faire le jeu à 100% Donc il faut que je retrouve la sphère de sauvegarde T'as plus de glisseur il est où le glisseur ? Ah Vas-y Non Vas-y 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 Y'a pas moyen de sauter Je suis dégoûté Ah merci Je pensais qu'elle pouvait sauter directement dedans D'ailleurs elle est capable de sauter de l'extérieur Donc ensuite Donc ensuite Barrel est très pesé c'est pas comme les garçons de notre équipe C'est barrel est trop poli pour être honnête Faut s'en méfier comme tu souhaites du Jolly Green Faut juste méfier de tout Tout à ce moment Hum Il me reste La plaine félicité Après il me restera le manga Z C'est dans cette plaine que les grands invoquéers combattaient s'il y a une fois fois Maintenant c'est un lieu touristique Et il est vrai qu'on y organise plein de jeux Justement il y a pas mal de trucs à voir par rapport à ça Par rapport à ces jeux Donc allons voir ça C'est bon Ça me rappelle des Richter C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon J'ai 100 argentés C'est bon Je suis 100 argentés C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon La plaine félicité c'est les attractions Pour participer aux attractions Parler aux agents des comptoirs Pour en jouer vous avez besoin de jetons Vous pouvez en acheter avec votre Gilles Ou en gagner en jouant dans les attractions Il y a deux comptoirs différents Le comptoir azur Et le comptoir argent Les attractions proposées sont les mêmes Mais les jetons sont différents Jetons azur Pour un comptoir azur Jetons argent Pour un comptoir argent Le comptoir azur et le comptoir argent sont rivaux Chez chacun d'eux Vous pouvez changer vos jetons contre des lots Qui sont différents dans chaque comptoir Si vous aidez l'un des comptoirs à prospérer En jouant beaucoup chez lui par exemple Il se développera Il vous serait sans doute très compensé Ok Je pense prendre azur On va voir ça Je vais sans doute avoir des combats ici Mais euh Il faut que j'aille parler à ces gens A ceux-là je sais pas Parce qu'en fait Il faut que je parle à l'un des deux comptoirs Pour lui faire de la pub Comme je l'ai dit je pense que je vais prendre azur J'ai pas vu s'ils ont des récompenses différentes Juste euh Bienvenue au comptoir azur Et si vous pouvez jouer aux courses de loup ? Publicité Explication Parlez aux gens en appuyant sur X Pour Donc pour moi c'est Enfin c'est carré sur une manette de PlayStation Et X sur une manette de Xbox Donc pour moi c'est X Parlez aux gens en appuyant sur X Pour leur vanter les qualités du comptoir azur Si votre travail de promotion est efficace Le comptoir à ses attractions évolueront Une partie des jetons que vous perdez en jouant dans différents jeux Est aussi comptabilisés dans vos points de pub Je sais pas pourrez les dernières parties Vous ne pouvez pas vanter un comptoir deux fois de suite à la même personne Mais si vous revenez la voir un peu plus tard Elle vous écoutera sans doute à nouveau Si vous ne réussissez pas à capter son intérêt de premier coup Laissez un peu de temps s'écouler et réessayez Allez devenir agent de pub Super merci Avec vous comme agent notre succès est assuré Nous enregistrez Il ne vous reste plus qu'à faire la promotion de notre comptoir à travers Spira On n'a plus à l'extérieur Je vais juste faire vite fait une course de loups Juste pour qu'on voit à quoi ça ressemble Dans quel niveau vous voulez vous parier ? Niveau 1 Ok Pari simple Sur quel numéro ? Allez ! Allez ! Allez ! Je vais lui faire confiance en lui ! J'ai parié sur numéro 4. C'était juste pour voir à quoi ça ressemble, je trouve pas ça génial mais ça existe. Ça mérite d'exister, donc on verra ça. Les monstres ici sont vraiment clairs. Ça pourrait me faire une zone d'entraînement, pas d'entraînement pour les niveaux mais d'entraînement pour les classes. Il y a moyen que je fasse ça à la fin de l'épisode. Je vais juste parler à une personne qui va me donner une mission que je vais devoir faire. Et après, on pourra quitter cette zone. C'est toujours une grande zone, ça va que Yuna se dépasse plus rapidement que Taïdus dans le FF10. Et qu'il n'y a pas tant de combats que ça. Alors, il faut que je parle à cette personne, ce truc là. Alors, il faut que je parle d'abord à lui ? Oui, c'est ça. Mais de l'autre côté ? Dites-moi jeune fille, vous ne chercheriez pas un époux ? Mon fils là, il est tellement timide qu'il n'arrive pas à se trouver une femme. Ça vous intéresse ? Sans façon. Le contraire m'aurait étonné. Mais dans ce cas, vous pourrez peut-être m'aider à trouver l'âme-sœur pour mon fils ? Rien de bien compliqué, rassurez-vous. On n'aurait qu'à parler de lui à toutes les personnes de la jante féminine que vous croiserez à travers Spira. Donc, précisément. Abordez les gens en appuyant sur X, je vais essayer la phrase susceptible de vieillir plus l'intérêt. Ok. Eh ben, j'ai bien fait de demander. L'affaire est entre vos mains, je compte sur vous. Et voilà. On a accepté une autre mission. Ce n'est pas un truc passionnant encore une fois, mais c'est une quête secondaire. Il paraît que les loups courent plus vite dans les classes supérieures. À ce niveau, la résultat des courtes est sans grande surprise, il suffit d'observer les caractéristiques. Et voilà, on va aller à Gagazet. Et c'est la dernière mission secondaire qu'on fera avant de s'attaquer aux missions importantes. Donc, qui nous permettront de finir l'acte 1. Pas de mission. Beaucoup de Ronsos ont du mal à obier leur rancœur envers les Guadeaux. J'aimerais pas être à la place de leur chef. Les Ronsos vivent encore ici, sur le mont Gagazet. Kemari est leur élder maintenant. Et il travaille très fort pour unir ses gens. Encore, il semble beaucoup plus calme ici que ce qu'il y a d'habitude. Peut-être parce que les summoners ne viennent plus ici pour cliquer la montée sacrede. Oui, ou que Seymour a tué 90% des Ronsos, ça joue aussi. Je pense que c'est pour ça que Anima Purgatrice était là à la fin du jeu. Parce que Seymour a dû l'invoquer pour tuer tous les Ronsos. La vie est gentil. Kimari, glad. Vous êtes-vous comme, Kimari ? Comment est-ce que se trouve un Réalissement ? La Réalissement est difficile. Les Réalisations de Réalissement sont plus intéressés. J'ai à la tête d'un des Ronsos. Réalissement, Lion et Aiden sont n'arriven. Sous-titrage Société Radio-Canada La taille du mec C'est un putain de monstre Garek, je sais Yuna sauve Spira, mais Ronso n'est pas sauve Ok, qu'est-ce que c'est ta seule réaction ? Kemari a peur de Lian et Aide, mais Kemari n'est pas à partir de la montagne Si Yuna ne trouve pas Lian et Aide, les trouvez à Gagazen C'est comme si c'était fait Ok, et bah J'ai fait Toutes les quêtes secondaires de l'acteur Bien sûr Il va falloir que je m'entraîne Un tout petit peu, on va pouvoir passer Je vais faire dans l'ordre Bessaïd Et Zanarkand La première sphère sera Bessaïd du coup Je vais continuer à entraîner mes persos de côté Histoire De Augmenter au moins une compétence pour chaque Donc Apprendre tier-quart pour Yuna Pas mal ça tier-quart Plans Soporifique pour Riku Et Voler du temps pour Bane Je vais m'entraîner jusqu'à ce que j'ai atteint ça Je vais sans doute faire Quelques fouilles dans le désert Histoire de choper au moins un Manuel Delbed Et on pourra reprendre dans le prochain épisode Je vous remercie d'avoir regardé Et je vous dis à la prochaine Sauf la fantaisie C'est tout